L'ONU s'inquiète du nombre de combattants étrangers encore présents sur le sol libyen alors que les autorités du pays tentent de consolider le processus de paix. Stéphanie Williams, l'émissaire de l'ONU par intérim, estime leur nombre à 20 000. La diplomate américaine, qui s'exprimait hier par visioconférence lors du nouveau round du forum politique libyen, a dénoncé une violation choquante de la souveraineté libyenne et de l'embargo sur les armes. Didier Billon, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, l'IRIS livre son analyse de la situation. Je vous propose de l'écouter. Malheureusement, ce n'est définitivement plus une guerre libyen. On a l'impression d'ailleurs que l'ONU se réveille en donnant et en révélant un certain nombre de chiffres. Il est tout à fait condamnable sur le principe qu'il y ait autant de combattants étrangers qui se trouvent sur le sol libyen. Ça, c'est un fait incontestable. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est pour quelle raison ? Y a-t-il possibilité à ces combattants étrangers de se déployer sur le sol libyen ? Je crois qu'en fait, c'est une sorte d'aveu d'échec de la politique de l'ONU qui n'a pas été capable d'aider concrètement à la réalisation des résolutions et notamment au soutien du gouvernement de Fayez el-Saraj. C'est une infraction permanente, quasi quotidienne, par rapport à la légalité internationale, ce qui pose quand même de singulières questions. Ils sont sur la table depuis de nombreuses années sans qu'en réalité aucune des grandes puissances ne veuille véritablement le résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada